Nous nous disons que les problèmes de la France, oh certes, il y en a eu avant, il y en a pendant, il y en aura après, mais les problèmes de la France aujourd'hui tiennent au fait que les Français ne dirigent plus leur propre pays. Nous disons que la France est dirigée par une oligarchie depuis Bruxelles pour la Commission européenne, depuis Francfort pour la Banque centrale européenne, depuis Washington pour l'OTAN. Et nous disons que la prétendue construction européenne qui nous a été imposée à partir du 25 mars 1957, nous disons qu'en fait, ça n'est pas du tout une opération d'origine française, comme on veut nous le faire croire, mais en fait une stratégie américaine de vassalisation du continent européen, qui a été mûrement réfléchie après la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs à partir d'une politique qui avait été lancée dès les années 1920 en Allemagne, puis dans les années 1930 et 1940 par l'Allemagne hitlérienne et l'Italie moussolinienne, et transmutée après la Seconde Guerre mondiale en une volonté des États-Unis de dominer le continent européen. Applaudissements Cette entité nationale, on ne la propose pas parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de fédérateur aujourd'hui en Europe, qui est la force, le crédit et l'attrait suffisant. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Et puis, en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il y aurait une politique, et faute qu'on puisse en imposer une à chacun des six États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être, tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen, et ce ne serait pas l'Europe intégrée. Ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendue, avec, je le répète, un fédérateur. Et peut-être que c'est ça qui, dans quelques mesures et quelquefois, inspire certains propos de tels ou tels partisans de l'intégration de l'Europe. Alors, il vaudrait mieux le dire. Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non-européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessin véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leur loi aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage. Lorsque l'entrée de la France dans l'Europe de Maastricht constitue bien l'acte historique qu'a évoqué le Président de la République, il serait normal, nécessaire, légitime, indispensable que la parole soit donnée au peuple. Ce que je veux seulement dire, c'est que le recours à la voie parlementaire est contraire à l'esprit de notre pacte social, car ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le défaire. Non, foin d'argussie, il me faut dire avec beaucoup d'autres, au nom de beaucoup d'autres, qu'il est bien temps de saisir notre peuple de la question européenne. Car voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé et que d'acte unique en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Ce qui est en jeu est au-delà des partis, au-delà des clivages les plus naturels, au-delà des oppositions les plus légitimes, au-delà des querelles les plus anciennes, puisque l'enjeu n'est rien de moins que notre communauté de destin. Cette communauté de destin est gravement mise en péril par les accords. Alors que ceux-ci ne sont ni la condition de la prospérité, ni la condition de la paix, dans le monde tel qu'il est, l'idéal, comme le réalisme, commandé de faire prévaloir une toute autre conception de l'Europe, il s'agit du droit des peuples à leur indépendance. Il s'agit de la non-agérance dans les affaires intérieures. C'est ça la question qui est posée. Il se trouve que l'impérialisme intervient partout où il le peut pour empêcher les peuples d'aller vers leur indépendance. La construction européenne qui a été imaginée enchaîne la France à un modèle qui n'est pas du tout celui d'une Europe européenne. Car l'Allemagne, pour toutes sortes de raisons économiques, militaires, historiques, est tournée vers les États-Unis. Autrement dit, on fait de l'Europe la succursale des États-Unis et on le fait de manière d'autant plus irréversible qu'on a servi la France, je m'excuse de le répéter, à un modèle allemand, qui est celui d'une banque centrale indépendante, qui ne laisse place à la politique que comme à une sorte d'appendice technique, une Europe fédérale, une Europe des régions. On voit ce qui se passe en Italie. M. Bossy réclame la partition. On voit la Catalogne aujourd'hui qui est l'arbitre des destinées espagnoles. Or, moi, ma crainte, ce n'est pas l'Allemagne. Je ne crains pas l'Allemagne. Ce que je crains, c'est que l'Allemagne nous enchaîne en définitive aux États-Unis, à la vision qu'on a des États-Unis, à 6 000 kilomètres de là, et qu'au fond, cette construction européenne génère, un, le chômage, deuxièmement, l'inféodation. Ce qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique, ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. – Donc il fallait les supprimer, les nations. – Il fallait donc supprimer les États et les nations, et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain, on sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Bon, par conséquent, il a un jour dit ses propos, « La paix ne renaîtra pas en Europe si les nations se reconstituent à partir de la souveraineté. Il faut que les peuples fassent une fédération portant un socle économique commun. » Autrement dit, ce que les Américains souhaitent, c'est une Europe économique et pas politique. Et pas politique. Ils n'ont jamais eu l'idée d'une Europe politique. Et d'ailleurs, ce qui se passe sous nos yeux est la réalisation de cette pensée. Après 14 années passées à l'Élysée, quelques semaines avant de mourir, François Mitterrand livra son testament politique aux Français. « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique. Une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort, apparemment, et pourtant une guerre à mort. » Cette phrase tirée des propos de Mitterrand a été prononcée par l'ancien président de la République quelques semaines avant qu'il meure. Nous serions dans une démocratie normale, dans un pays normal. On devrait à ce moment-là y avoir des colloques, des débats sur cette espèce de testament politique. Et l'objectif de la sortie de l'Union européenne n'est pas un objectif de repli nationaliste et xénophobe comme on ne cesse évidemment de le dire. C'est tout le contraire, puisque l'une des originalités de notre mouvement, c'est d'expliquer que la construction européenne, en réalité, n'est pas une invention française, ni belge, ni allemande, ni italienne. C'est une invention américaine. On le sait. C'était d'ailleurs fu dans les années 50 le Parti communiste français, par exemple, insistait beaucoup sur l'Europe américaine. On sait que la fameuse déclaration Schumann du 9 mai 1950 n'a pas été rédigée par Robert Schumann. Elle a été transmise à Robert Schumann par Jean Monnet et elle a été conçue dans les services de Dean Hitchison, qui était le secrétaire d'État américain du président Truman. La construction européenne est une invention américaine et c'est de ça qu'il s'agit. C'est là-dessus qu'il faut revenir. Donc, nous, c'est une de nos spécificités. Nous expliquons qu'en réalité, la construction européenne est une entreprise de vassalisation du continent européen pour les intérêts atlantistes, suite au partage de l'Europe qui a eu lieu lors des conférences de Téhéran de 1943, de Yalta de 1944 et de Potsdam de 1945 où Roosevelt puis Truman d'un côté et Staline de l'autre s'étaient partagés l'Europe. Et tant que nous n'aurons pas une vision claire sur ce que c'est que la construction européenne, c'est-à-dire cela, et c'est parce que les États-Unis sont derrière et c'est les États-Unis qui poussent à l'entrée, à l'élargissement sans fin de cette Europe, le problème qui allait se poser à l'Europe et de plus en plus c'est un problème de dictature. C'est de ça qu'il s'agit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le slogan de notre mouvement, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Donc il ne s'agit pas de sortir de l'Union européenne ou de l'Europe parce que nous serions des nostalgies, des ringards, des frileux, des ci et des autres. Non. C'est tout simplement pour rendre au peuple leur droit imprescriptible, inaliénable, à disposer d'eux-mêmes, à disposer de ce qu'ils veulent faire. Or, en mettant en jeu 25, 26, 27, bientôt 28, vous savez que nous allons être 28 au 1er juillet avec l'entrée de la Croatie, on force 28 peuples aux intérêts nationaux totalement divergents et ça n'est pas obsède les intérêts nationaux, c'est comme les intérêts individuels, les nations n'ont pas les mêmes intérêts, ce n'est pas pour autant qu'elles vont se faire la guerre. Eh bien, en forçant ces 27 ou 28 intérêts nationaux à avoir une politique commune, on n'a plus du tout de politique, on n'a plus qu'un résidu qui est une politique dictatoriale par une oligarchie sans aucun mandat démocratique. Ça vide de sens les élections et ça aboutit, ça ne peut aboutir en réalité qu'à une explosion politique et sociale générale, puisque contrairement à ce que l'on nous dit, la construction européenne est en train de nous emmener vers la guerre, puisqu'elle est en train de nous opposer dans le cadre du choc des civilisations à l'ensemble du monde arabo-musulman par exemple, et bien, lorsque je disais ça il y a six ans, c'était un message qui ne passait pas. Please be silent, do not disturb me. France has elected its president. She selected him after a very democratic and clear campaign. You, my countryman, have designated me for this office through a very popular support. If I am elected, it's because you have wished me good luck. I send my very cordial congratulations. SISTA ... SISTA ... ... ... ... ... Applaudissements